La construction de ce révélateur de réponses est l'occasion de découvrir une astuce qui pourra être réutilisée dans des contextes variés pour masquer et afficher divers éléments d'une même page de tableau sans recourir à l'encre magique disponible dans Active Inspire. Le déplacement du rectangle bleu, le révélateur, sur le rectangle rouge fait apparaître la bonne réponse. La partie de la page destinée à accueillir les propositions des élèves et prêtes reste à construire le révélateur. Dans la palette d'outils, on prend l'outil texte et on modifie ses attributs, police, arial, taille, 16 et couleur noire. On tape le texte de la bonne réponse. On positionne la zone de texte dans la page. On prend l'outil forme. On choisit un rectangle à bord droit, sans couleur de remplissage et avec un rouge comme couleur de contour. On trace le rectangle entourant la bonne réponse. On prend l'outil sélectionné, on sélectionne ce rectangle en cliquant sur le bord car il est transparent. On le copie, on le colle. Ce nouveau rectangle va devenir le révélateur. Pour modifier ses attributs, on affiche le navigateur de propriété. On choisit un bleu comme couleur de contour et le même bleu comme couleur de remplissage. On réajuste la page. Pour éviter d'éventuels déplacements, on va verrouiller le cadre rouge et la zone de texte. On sélectionne le cadre. On le verrouille. On verrouille également la zone de texte. Elle n'est désormais plus accessible en mode présentation. On passe en mode création pour en modifier la couleur. On choisit un blanc, la même couleur que la page. Le texte est désormais invisible. On repasse en mode présentation. Le révélateur ne fonctionne pas. Le rectangle bleu, dernier objet créé, se trouve au-dessus de tous les autres. Il faut le placer en dessous. On le sélectionne. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit organiser, puis éloigner. Maintenant, le révélateur fonctionne. Pour faciliter son utilisation, on va lui ajouter une poignée. On trace un rectangle noir qui servira de poignée. Ce rectangle se trouve au-dessus du rectangle bleu. Pour le placer en dessous, on clique autant de fois que nécessaire sur l'icône renvoyée. On clique sur le rectangle bleu en maintenant la touche contrôle enfoncée. Les deux objets étant sélectionnés, on les regroupe. Le révélateur fonctionne. Avec la poignée, il est plus facile à utiliser.